Le plus grand savant noir de l'histoire, le plus audacieux, selon M.S.S.R. Quand ça vient d'un tel monsieur, cela démontre toute la portée du travail laissé par le professeur Cheikh Anta Diop. Et d'ailleurs, cela rejoint même le thème de cette année, quand on parle d'audace. Parce que vous dites, en fait, que pour ce thème, Cheikh Anta, 100 ans après, les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique. Les défis, donc, de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis sa disparition, on n'a pas eu une autre pensée plus audacieuse que la sienne. Qu'est-ce qu'il explique, selon vous ? Merci beaucoup. Vous savez, Cheikh Anto Diop, c'est un monument de la connaissance, un monument du savoir. Ce qu'il a pu introduire, c'est vraiment ce qu'on appelle une révolution paradigmatique. Puisque pendant longtemps, on a pensé que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Et que l'histoire s'est réduisée, bien évidemment, à la colonisation, à ce que les Européens nous ont donné. Et toutes les théories qui ont été développées jusqu'à l'avènement de Cheikh Anta, bien évidemment, ont pu montrer que l'Afrique était à la périphérie de l'histoire. Et que son histoire s'est résumée à l'histoire de la colonisation. Alors que l'Afrique a existé bien avant la colonisation. Et même a existé avant la civilisation occidentale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il est clair. Donc cette perspective eurocentrique ou eurocentrée du savoir a été complètement chamboulée par l'été de Cheikh Anto Diop. qui est venue jeter comme, disons un peu, dans cet engrenage intellectuel de l'époque, l'idée qu'en vérité, l'Afrique est l'alpha et l'oméga de tout. N'est-ce pas ? C'est l'Afrique qui a inspiré les civilisations du monde. C'est l'Afrique qui a peuplé le monde, puisque les premiers hommes étaient des Africains. Et ils ont migré vers l'Europe. Et il a montré effectivement, à travers des exemples empiriques, comment cela s'est passé. Mais il a aussi montré comment la civilisation égyptienne, qui est un peu une des plus grandes civilisations de l'époque, a inspiré tout le monde. – La plus grande. – Les Grecs, à l'époque, étaient venus en Égypte apprendre. Quand on parle de Pythagore de Thalès, mais c'est des gens qui ont passé 13 ans, 14 ans. Donc l'Égypte était noire. – D'ailleurs, ces chercheurs grecs de l'époque décrivaient les Égyptiens comme étant des noirs. – Exactement. – Voilà. – Donc il y a tout ce débat-là. Donc il a montré effectivement qu'il y avait, que les théories intérieures marchaient avec la tête. Et qu'il fallait maintenant les redresser. C'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est ce qui a constitué une révolution. Donc aujourd'hui, nous le célébrons pour d'abord montrer aux Africains qu'il faudrait regagner l'estime de soi. C'est qu'on n'est pas les derniers de la classe. On a eu des penseurs qui ont montré effectivement que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sont en réalité un emprunt de ce qui a existé en Afrique. Et qu'en vérité, il ne faudrait pas être complexé. Et c'est ce complexe-là que Chianta a brisé dans un contexte de colonialisme, où pratiquement beaucoup d'intellectuels ont préféré justement ranger leurs plumes ou embrasser une certaine conception du monde qui tranchait d'avec la réalité de l'Afrique. Et je pense que c'est important aujourd'hui de célébrer ce moment-là, mais de célébrer aussi une certaine réflexion centrée sur l'Afrique, mais la nécessité pour l'Afrique de se réinventer en s'appropriant ces réflexions de Chianto Diopla. C'est pourquoi nous avons jugé, à l'occasion du centenaire de sa naissance, d'organiser une série d'activités. Je ne sais pas si je peux revenir là-dessus. Mais bien sûr, bien sûr. Alors parmi ces activités-là, il y a notamment une conférence inaugurale sur l'œuvre de Chianto Diop et les défis de la reconstruction d'une pensée audaciste pour l'Afrique qui sera animée par des intellectuels de renom, parmi lesquels nous avons Aboubakar Moussalam, qui est un des disciples de Chianto Diop, qui a beaucoup travaillé aussi sur la migration, qui est une question d'actualité aujourd'hui puisque beaucoup de gens en parlent. Mais Chianta a montré effectivement que la migration est un phénomène naturel et que les peuples ont toujours aspiré à se déplacer. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont propelé le monde. Mais au-delà de la migration, c'est aussi beaucoup de choses que nous colportons. Nous colportons des idées, nous colportons une culture, etc. Et c'est comme ça que l'Afrique a été le centre de diffusion de beaucoup d'éléments culturels. Ça peut être des objets, ça peut être aussi des idées qui ont irrigué le monde. Et je pense que c'est important de s'arrêter sur ces éléments-là, surtout aujourd'hui que nous sommes dans un monde globalisé où beaucoup de phénomènes, beaucoup de défis s'imposent à nous. Mais je pense qu'il y a aussi les réflexions de quelqu'un comme Sommet Yoporoka, qui est un chercheur et bichipologue, mais aussi historien, qui a beaucoup travaillé sur la philosophie. – Il est Kenyan, n'est-ce pas ? – Non, il est Burkinabé, mais il travaille au Kenya, au Centre pour la Renaissance africaine, qui a développé vraiment des réflexions assez originales sur la philosophie égyptienne, mais comment aussi a inspiré toutes les autres philosophies. Et je pense que c'est important de montrer que l'Afrique a toujours été à l'avant-garde de tout ce que nous avons connu aujourd'hui comme grande œuvre intellectuelle, mais au-delà de l'intérêt, mais un peu la construction, l'architecture, l'ingénierie, etc., à une certaine époque, et qu'il faudrait aller se réapproprier ces idées-là. Donc c'est ça un peu l'idée de ce centenaire-là. Et puis nous avons aussi un autre panel sur sortir des chantiers bâtis, parce qu'il ne faudrait pas s'enfermer chez Ante Diop et entrer dans une sorte de déification de l'homme. C'était un homme qui a produit quelque chose, mais je pense que cette génération-là et la génération future doivent s'approprier cette idée, mais en transcendant chez Ante Diop. – Bien sûr. – Mais en jetant justement un éclairage à partir de ces idées sur les nouveaux phénomènes ou les défis auxquels nous sommes confrontés. On parle d'intelligence artificielle, on parle aussi de l'énergie, on parle un peu du gaz et du pétrole chez nous. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ces enseignements de chez Ante Diop là pour nous positionner dans un monde en mutation perpétuelle ? – Il y a d'autres choses, un vernissage. Et puis du 26 au 29, il y a un grand colloque sur l'égyptologie qui sera organisé par des égyptologues, mais aussi des disciples de chez Ante Diop. – Il a touché à tout. Je rappelle que vous faites partie également des experts du sommet paix et sécurité de Dakar. Et par rapport à la sécurité du continent, le professeur Chanté Diop à l'époque avait théorisé l'idée de la création d'une armée continentale. Et quand on voit presque 60 ans après, les Africains parlaient encore de cela, ça veut dire qu'il a été vraiment avant-gardiste. – Visionnaire. – Absolument. – Oui, évidemment, en fait, il y a beaucoup d'idées qu'il a évoquées. Surtout ça, sur le plan politique, il y a beaucoup d'idées que chez Ante Diop avait évoquées à l'époque sur le panafricanisme, bien évidemment, parce qu'il faut une solidarité africaine, panafricaine si vous voulez. Et le fédéralisme dont il prenait était aussi un exemple de la manière dont l'Afrique pouvait se positionner en tant qu'entité, pas en tant qu'État individuel. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce continent qui représente, l'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés, comparé par exemple aux États-Unis qui fait 9 millions de kilomètres carrés. Donc on peut avoir les États-Unis, la Chine, l'Europe, une partie de l'Europe, dans l'Afrique et il resterait encore de l'espace. Mais imaginez aujourd'hui que ce continent qui regorge beaucoup de potentialité, des matières premières, mais a juste besoin d'un leadership fort. Mais l'un leadership fort, ce n'est pas un leadership avec nos États morcelés, ou de petites entités, mais il faut aller vers la création de ces entités-là, créer un marché sous-régional ou régional, explorer les niches d'opportunités pour avoir une certaine souveraineté sur notre ressource, sur nos terres, sur le plan des idées aussi, une souveraineté de ce point de vue-là. Et c'est comme ça qu'on peut repositionner l'Afrique. Et sur la question de la sécurité, vous l'avez évoqué, aujourd'hui on parle de la force africaine en attente, qui attend alors que l'Afrique est à feu. Et je pense qu'il faudrait aller résolument vers une opérationnalisation de ces forces-là et permettre à l'Afrique d'avoir cette souveraineté-là sur le plan sécuritaire. Donc voilà un peu quelques idées que peuvent inspirer les réflexions de Cheikh Anta Diop. – Oui, moi quand on parle de Cheikh Anta Diop et que quand je revois ses vidéos, quand il parle, surtout quand il s'exprime en Wolof, je me suis dit que Cheikh Anta Diop c'est quelqu'un qui pourrait être en tout cas, qui pourrait avoir, s'il était encore parmi nous, il pourrait avoir une écoute beaucoup plus attentive de la part des populations dans leur ensemble. – Mais actuellement on a l'impression que Cheikh Anta Diop c'est pour l'intelligentsia, une certaine élite des Sénégalais. Donc comment faire en tout cas, dans ces œuvres, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait intéresser en tout cas le grand public, sachant qu'il a fait, comme l'a dit Alune Badrub, il a touché à presque tout. Est-ce que ce n'est pas son héritage qui est un peu escamoté ? Il y a une partie qui est utilisée, une autre qui est… – Monsieur Enrade et l'autre… – Oui, en fait je ne pense pas que son héritage a été escamoté, mais je pense qu'il y a eu bien évidemment une entreprise de le mettre en minorité, pour des raisons purement politiques, que vous connaissez, dans les années 70, etc. 60, parce que Cheikh Anta était porteur d'un idéal politique. – Un opposant de Senghor, il faut le dire. – Tout à fait, un opposant de Senghor. Et finalement malheureusement, son idée n'avait pas eu un environnement politique favorable pour Eclore, d'ailleurs lui il a été confiné à l'effet, on ne l'autorisait pas à enseigner. Ça c'était déjà un premier blocage. Donc je pense qu'il y a eu une rupture dans la chaîne de transmission, que malheureusement les héritiers n'ont pas pu faire. Et je pense qu'aujourd'hui dans cette œuvre de reconstruire une nouvelle pensée pour l'Afrique, mais surtout au nouveau narratif sur l'Afrique, il y a lieu de vulgariser les œuvres de travail de Cheikh Antaille. C'est pourquoi nous invitons les Sénégalais à venir assister massivement à cet événement-là, surtout la conférence inaugurale qui aura lieu le 21 décembre, et les autres activités qui auront entre le 22, 23 jusqu'au 29, y compris le colloque sur l'éthologie. Et je pense que c'est un moment fondateur pour aller résolument vers une appropriation du travail de Cheikh Antaille, mais une meilleure vulgarisation pour permettre au grand public, mais surtout les jeunes, de s'approprier ses idées et ses pensées, y compris le travail qu'il a fait, qui est extraordinaire sur le plan de la linguistique. Aujourd'hui nous parlons de l'introduction des langues nationales dans le système, dans le curriculum. Or on sait que nos enfants vont à l'école à l'âge de 7 ans, mais avant 7 ans ils apprennent d'autres langues, nos langues maternelles. Donc quelqu'un qui arrive à l'école et qui apprend une autre langue, c'est comme s'il avait perdu 7 ans. Parce que la langue est différente du savoir, alors que nous portons un patrimoine déjà à la maison qui en vérité devait être valorisé, mais malheureusement, à cause de la langue, nous avons du mal à transmettre ou à exprimer le fond de notre pensée. Donc c'est important aujourd'hui de le réapprécier chez Anto Diop et de le contextualiser. – Alors, c'était une question que l'a-t-il dessinée. – Je voulais juste rebondir rapidement sur ce qui a été dit, parce qu'à Tostane, on a travaillé avec 3000 communautés en langue locale. Et ça, c'est dans tous les pays où nous avons travaillé. Et donc ça, ça fait partie justement de son héritage. Ayant été le mentor de notre fondatrice, il y avait cet aspect dignité et valorisation de l'apprenant, où le savoir doit correspondre au contexte. Et là, on revient encore une fois au forum régional africain sur le bien-être. Il y a cette pérennité et ce respect pour l'environnement, où on n'est pas moins que ou plus que qui que ce soit, mais nos langues, notre nourriture, nos pratiques sont aussi riches et fortes en résilience individuelle et collective. Donc c'était juste pour dire que nous sommes un des symptômes, on va dire, de l'héritage du docteur Charenta Diop. – Et je dirais même que le bien-être commence par une meilleure affirmation de soi, par une bonne estime de soi. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'Africains. Et cela, je pense que le meilleur canal pour inculquer cela, cette estime de soi à nos jeunes, resterait bien l'école. Mais en Afrique, sur le continent, est-ce que le professeur Charenta Diop est suffisamment enseigné aux jeunes générations ? – Je ne pense pas. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a à faire quand même pour qu'on puisse connaître davantage le professeur Charenta Diop ? L'Africain, il connaît beaucoup plus Mahatma Gandhi, Lincoln, que le professeur Charenta Diop. C'est incroyable. Alors qu'aujourd'hui, chaque grand ensemble essaie de vendre ses grands hommes. L'Europe nous vend Voltaire, le siècle des Lumières. L'Inde nous vend Mahatma Gandhi. Mais l'Afrique, quand même, a des fils qu'elle pourrait bien offrir, vendre aux autres. Le professeur Charenta Diop, voilà, Nelson Mandela. Mais je pense que de tous, le professeur Charenta Diop est reçu quand même. Mais il est sous-vendu. – Un pays comme le Burkina, je sais qu'en tout cas, il vénère. – Voilà, il le vénère. Mais quand même, quand vous prenez l'Afrique dans sa globalité, le professeur Charenta Diop est encore méconnu. – Oui, en fait, c'est vrai. Et je pense qu'il est de plus en plus approprié par d'autres communautés. J'ai fait 7 ans aux États-Unis, c'est là où j'ai fait ma tessence en sciences politiques. Mais chez Anto, dans certaines communautés, c'est comme un prophète. Et les gens sont en train de se réapproprier ces pensées dans cette entreprise de libération, justement, de l'homme noir. – Effectivement. – Et je pense que, dans le cadre du réarmement moral et intellectuel, – Surtout ça. – Il faut qu'on réserve une place de choix à Charenta Diop. Pas seulement à travers les collègues, qui sont en vérité des conclaves entre initiés. Mais je pense qu'il faut aller vers une popularisation, justement, de son travail. Et les gens ont commencé à le faire. Des artistes comme Simon, pour ne pas le citer, a fait un excellent travail en montrant un peu le parcours de Charenta Diop. Et il y a d'autres écoles, d'autres mouvements, Carbone 14 et d'autres, avec qui nous travaillons, qui participent justement à la vulgarisation du savoir. Bon, il y a d'autres, un, qui investissent de plus en plus. La fondation U4 fait un travail remarquable de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il faut, dans ce cadre-là, que l'université Charenta Diop, qui est l'université qui porte l'honneur de Charenta Diop, fasse beaucoup plus d'efforts, d'abord dans cette vulgarisation. Et le recteur est en train de faire un excellent travail. Je pense que l'organisation de ce centenaire-là en est un témoignage. Mais il faut aller plus loin. Et inviter les autorités étatiques à introduire dans le curriculum les enseignements de Charenta Diop. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut amener les enfants à connaître Charenta. C'est comme ça qu'on peut les amener à renouer avec les réflexions et les pensées de Charenta Diop, et perpétuer justement son héritage et son lègue. Merci beaucoup, docteur. J'espère que cet appel sera entendu, et que Charenta Diop sera davantage mieux enseignée dans nos écolons, pour que nos jeunes puissent véritablement avoir ces outils et pouvoir faire face à l'autre. C'est extrêmement important, l'estime de soi. L'estime de soi, il était question beaucoup de cela, lors de ce colloque sur le bien-être également. Le prochain, il aura toujours lieu à Dakar, plutôt à Thiesse. Quelles sont également vos attentes par rapport à ce colloque-là ? En guise de conclusion, Mme Diaye ? Oui, donc une des recommandations les plus fortes était la co-création respectueuse avec la jeunesse. Donc, ce n'était pas pour moi, mais sans moi. Donc, pour moi, avec moi et ensemble. On va faire en 2024 un autre sommet sur le bien-être, donc Wellbeing Forum, mais axé sur les enjeux, les actions et la co-création de la jeunesse, ou avec la jeunesse. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, docteur Baudion, merci madame Diaye. Merci à l'Imbadar Alkan. Merci. Tu sais pourquoi tu ne m'as pas manqué ? Hein ? Tu sais pourquoi tu ne m'as pas manqué ? Oui. Hein ? Pourquoi ? En fin d'émission, tu fais quoi ? En fin d'émission, j'ai fait quoi ? Je suis grappille des minutes. Alors, merci beaucoup à Zélicine de m'avoir accompagné ce matin. On va se quitter avec ses propos, cette vidéo de Cher Anta Diop, en vous souhaitant une agréable journée avec les programmes de la RTS. À demain avec Adama Anoushkaba. C'est la preuve que, vous voyez, on a presque le sérouvelé et les arguments d'une certaine source ne se fixent plus. C'est ça l'aliénation. L'université Cher Anta Diop de Dakar est-ce que ça va vous couper ? C'est ça l'air ? C'est ça l'air ?